Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo présentation de Sons of Valhalla Ca faisait un petit moment que j'avais pas eu l'occasion de venir sur la chaîne vous présenter un jeu Et bien voilà c'est un petit retour pour ma part Je vais vous parler un petit peu du jeu et je vais bien évidemment vous le présenter Sachant que pour information je l'ai déjà terminé Donc voilà je vais pouvoir clairement vous en parler bien comme il faut Et vous dire le maximum d'informations sur le jeu comme ça vous pourrez voir si c'est pour vous ou pas Alors pour vous parler un petit peu plus du jeu Donc c'est un jeu qui est jouable uniquement en solo Il est jouable à la manette et il est plus que recommandé de jouer à la manette C'est pas obligatoire mais je le recommande Il est également en français au Corico Et on les en remercie bien comme il faut C'est un jeu vous verrez qui va être de type RPG stratégie Et j'aurais pu aller plus loin en mettant c'est un Kingdom like clairement Même si vous allez voir que la comparaison va vite s'arrêter à ça Mais quand même voilà ça peut vous donner une petite ordre du jeu Et il est à 19,99€ prix Mais il est actuellement soldé sur Steam Mais on a toujours mieux que Steam Et les soldes Vous pouvez l'avoir encore moins cher si vous allez sur Gamesplanet Que je remercie énormément pour nous avoir donné la clé pour me permettre de vous présenter ce jeu Si vous tapez Son of Sign jusqu'au 28 avril Quand vous ajoutez le jeu dans votre panier Vous aurez moins 15% Il sera à 16,99€ C'est encore moins cher que la réduction Maintenant qu'on connait Tous les jeux qui sortent sur Steam Les éditeurs, les brades Un tout petit peu à 10% en général Là vous aurez 15% Et en plus vous soutenez la chaîne Vous faites un geste Donc c'est parfait Et le jeu va vous permettre Va vous occuper Sur la campagne Entre 5 et 6h Vous aimez bien tout faire comme moi Un peu moins peut-être Et après vous aurez un autre mode de jeu Enfin deux autres petits modes de jeu Je vais vous montrer tout ça Ça va être plus parlant Allez on est parti Hop sur le jeu C'est parti Donc voilà Ça c'est ma campagne Vous voyez 6h12 Donc je ne vais pas trop mentir sur la durée du jeu On va faire un nouvel emplacement vide Une nouvelle partie Alors vous avez 3 choses Vous avez la campagne Évidemment le plus important Le plus intéressant Vous avez l'évasion de Raya Alors moi j'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'à là Mais visiblement J'ai fait un patch C'est un épisode Un peu différent Du jeu de base Il était dans la campagne Et si j'ai bien compris Ils l'ont sorti de la campagne Pour en faire un épisode à part Voilà parce que Que je comprends Parce que c'est assez mou Comme gameplay C'est pas inintéressant Et c'est totalement différent Là où c'est très action Là on va être vraiment De discrétion et autres Donc ça casse un peu le gameplay Donc ils ont décidé de le mettre à part C'est pas plus mal Et vous avez également le mode Horde Alors je ne l'ai pas encore fait Mais bon C'est le même mode de jeu Mais il faut survivre à un certain nombre de Horde J'ai actuellement débloqué J'ai actuellement débloqué tous les succès du jeu Sauf ceux du mode Horde Où il faut survivre un certain nombre de temps Peut-être que je le ferai À temps perdu C'est possible On verra En attendant Je vais donc lancer La campagne Et c'est la petite vidéo d'intro Alors moi j'ai fait le jeu en normal Après vous avez Le mode difficile Le mode Hell Qui va vous permettre Voilà d'avoir Des dégâts infligés par les ennemis Et plus de PV pour les ennemis Ça très intéressant Quelqu'un qui voit Midi à sa porte Bonjour frère C'est parti Je vois notre village Enflamme Et Valgaard Elle va tirer Elle va tirer Les pêcher Il me dit qu'il a qu'il est De l'Angleterre Et qu'il a pris Il a beaucoup de soldats Avec lui Elle doit être d'entre eux J'ai juste l'impression Que elle est encore Ville Bré Nous 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 avons aujourd'hui Vous ne vous enlèriez De moi Pour un moment Je vais trouver Valgaard Il va payer Pour ce qu'il a fait Pour le père Et les gens Notre village Il va payer Pour tout le monde Il va payer Avec pain Et suffering Je vous promets Je vous promets Thoreald 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 Wake up Voilà Donc l'intro du jeu Est terminé On va arriver Dans le mode Un peu chaud Maintenant Donc voilà Je voulais dire Qu'un premier point Qui va beaucoup Alors là Qui est personnel Et nostalgique C'est l'intro du jeu Le pixel De l'intro du jeu Me rappelle énormément Les jeux des années 90 C'est vrai que j'ai Bien connu Et c'est au début Il y avait certains jeux Déjà qui avaient du pixel Un peu comme ça Donc là c'est un fromage Je pense Voilà Moi ça me tient plus Parce que c'est C'est le pixel qu'on fait Donc voilà Donc on est effectivement Thoreald On veut On veut se penger Garl Qui a enlevé notre femme Et détruit notre village Et qui est parti Sur les côtes anglaises Pour faire un raid On part à sa poursuite On échoue On meurt Pendant le Pendant la traversée De l'Atlantique Et on arrive Directement Ce réveil Et on Voilà là On passe à Odin J'ai une petite déception J'ai une petite déception Alors heureusement Je ne gâche rien Oui J'ai eu Mais comment j'ai eu Ça signifie Que la mort a venu à moi ? En effet Mais Mais Ton temps n'a jamais venu Vous avez une autre Tâche Pour compléter Rhea Je dois aller Elle 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 Il faut aussi regarder les altres et se débrouiller. Si vous permettez-moi de me poser une question, pourquoi est-ce que vous m'aidez-moi ? Bien, certains de ceux qui pensent que les mortales ne sont pas de valeur ou de valeur, et que l'aide de l'aide serait un wasteur de temps. Mais je crois que vous pouvez atteindre des grandes choses, et peut-être même sauver les mondes, comme les hommes. Si vous descendez dans la guerre, je vous donnerai une autre chance. Valhalla vous resteraient à vous, jusqu'à ce que vous avez accompli votre destin. On meurt, on revient là, et on doit sacrifier une des runes qu'on a du temps acquis. C'est un peu vie à vie, mais... Donc on commence, on a la première rune, donc ça y est, enchanté. Il y a plus de 1% non culpable. On va la mettre à notre ceinture. Lorsque le nombre de runes est simulé, vous pouvez ajouter plus de runes, on peut ajouter des emplacements à notre ceinture. Donc on donne... Là, on peut voir déjà que la ceinture est... Cœurs, onglet, donc un qui va agir sur... On va à l'épée. Le combat à l'arc. Là, ça va booster vos... La compagne. Là, ça va plutôt gérer la production des bâtiments ou leurs points. Ça, c'est les fameuses runes des dieux. Ça va débloquer vos pouvoirs, en fait. Obligé de le faire, c'est un peu dommage, en fait, qu'ils vous puissent le faire, parce que vous n'avez pas de base. Moi, je l'avais ici. En fait, la chose dans le jeu, moi, je vous recommande, si vous déverrouillez plutôt sur les unités, parce que c'est les runes que vous allez le plus savoir, clairement. Sauf si j'ai vraiment eu un gros hasard sur ma partie. mais moi, j'ai très vite saturé de runes pour les unités et beaucoup moins pour les arcs, les épées, les bâtiments et les runes des dieux. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas les looter. Elles n'apparaissent que sur des hôtels spécifiques. C'est un endroit dénié. On ne commande surtout pas de débloquer. On commande plutôt de le faire ici. Donc, voilà. Et là, il vous dit directement d'aller à gauche. Caresser en loup. Ça ne sert à rien, mais c'est bon. Contre à droite, pour quand même voir un visuel, parce que le pixel du jeu est magnifique, clairement. Il n'y a pas de débat sur ça. Là, voilà. Il y a deux ou trois visages qui sont les développeurs, clairement. Les animaux. C'est-ce que j'ai ? Hop. 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 Et on est parti. Faites dans le... C'est-ce que j'ai vu ? Je ne sais pas trop ce qu'il est d'ailleurs. Ce n'est pas vraiment dit. Qu'est-ce que j'ai vu ? En tout cas, voilà. Il est là avec nous du coup. Le bateau a coulé. Vous êtes morts. Du coup, il va tomber du ciel. Il ne comprend pas. Il n'y a plus que nous deux. Il a renvoyé un message effectivement chez nous sur nos terres pour qu'il nous envoie du soutien. Et là, c'est la suite du coup. Voilà, une donne de la viande. Hop. On vous rend bas à gauche qu'on a un stock d'équipements à distance, un stock de viande et un stock d'Hydromel. Vous avez une affaire à manger de la viande pour se soigner. En haut à gauche, vous avez vos points de vue sur la barre rouge, votre barre d'endurance sur la barre jaune. Vous avez des ressources en haut, les morceaux d'argent, l'or, le bois, la nourriture et la limite de population que vous pouvez avoir. Voilà, là, ils vous demandent d'attaquer. Hop. Ah oui, maintenant. C'est l'attaque double. On laisse enfoncer. Dès que ça clignote, on peut attaquer. Voilà, ils vous demandent de le faire plus de fois. Ah. Very good. Ensuite, il vous apprend que vous avez un arc. Donc, la gâchette pour la manette. Et vous pouvez vite et effectivement. Maintenant, on bloque le bouclier. Hop. On somme notre endurance. En haut à gauche, c'est un peu comme si l'endurance vous bloquiez. Ah, on peut mettre le... ici au-dessus pour bloquer les flèches. On peut faire de l'esquive. Ah, mince, je suis à bout de souffle. Pas à force, c'est mon endurance. Il vous donne de l'Hydromel. Le Bromel vous fait remonter l'endurance. Follow me. On n'a plus rien, évidemment. Donc, vous voyez, les flèches, on en a une. Et puis après, ça va... Bon, alors là, ça se passe tout le temps du tout. Ça va se recharger tout seul. Vous pouvez tomber sur des caisses comme ça qui vous libère l'équipement. Eh bien, voilà, on a déjà trouvé une. Et vous voyez, la toute première que j'ai... Qu'est-ce que j'ai ? Les battants à distance sont plus rares dès le début. Il y a plusieurs niveaux, hein. C'est comme tous les jeux classiques. Vous avez les communes. Blanches. Vous avez les... Deux communes, je dirais. Enfin, je ne sais plus les noms exacts qui sont vertes. Les bleues. Les violettes. Euh... Très rare. Et puis les oranges qui sont légendaires. Ah, donc là, on se met devant le drapeau. Et on capture la nouvelle zone pour que ça débloque notre village. Voilà, vous allez voir, c'est là, le côté Kingdom. Alors, après, vous allez voir, je ne compare pas notre jeu à Kingdom. C'est clairement deux jeux totalement différents. Je vais en parler après. Voilà, on peut améliorer. Oh oui, 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 voilà. Voilà, donc juste à côté, en général, d'un camp, vous allez construire. Eh oui, il y a l'entrepôt. Et on peut se rapprovisionner. Vous allez voir, en bas à gauche, ça va remplir tout. Les flèches, la viande et l'hydromale. Alors là, normalement, si j'utilise mon arc... Ça, toujours pas. Ok, c'est plus tard, alors. Normalement, les flèches se rechargent automatiquement avec le temps, mais pas là. Donc là, on va ouvrir le menu de construction. On a des emplacements qui sont réétablis. Et on va... Alors, deux bâtiments principaux que vous allez construire tout le temps. C'est le bûcheron pour augmenter le bois. Et le pêcheur pour augmenter la nourriture. L'argent, les fragments d'argent et l'or, vous les récupérerez. Il y a les bateaux qui vont vous ravitailler et en tuant les ennemis. Donc on commence par construire la haute du pêcheur. Une caserne. Moi, perso, je fais tout pour le bûcheron et le pêcheur d'abord et la caserne après. Là, c'est chacun qui voit sa porte. On a le bateau qui va arriver. Donc le bateau qui vient, qui fait des allers-retours, ça va être tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez des runes qui vous permettent de faire en sorte qu'ils arrivent plus rapidement. Ça va augmenter le pourcentage d'allers-retours du bateau. Et à chaque fois, ils vont vous livrer des ressources et repartir. De l'argent. Bon, il a des unités, mais d'habitude, ils ne vous amènent pas de unités. C'est vraiment pour le tuto. Il ne faut rien faire d'autre. Le tuto, malheureusement, je ne peux pas vous le passer. C'est pour ça que je vous le prie. Je ne peux pas mettre pause dans la vidéo, mais au moins, ça vous demande. C'est des ordres aux hommes, effectivement. De tenir la position, de vous suivre, d'aller à l'attaque. En fait, je vais leur demander de... Ça n'a pas à avoir une idée, voilà. Et après, je vais leur demander de faire un mur de bouclier, vous voyez, vous protégez des flèches. Les archers derrière puissent se défendre. On peut leur demander de passer à l'attaque. Et alors, deux choses. Quand vous demandez de passer à l'attaque, s'ils ne vous laissent appuyer qu'une fois. Ça envoie tout le monde à l'attaque. Si vous laissez appuyer, vous pouvez choisir quel type de bouclier vous voulez qu'ils attaquent. Là, je n'envoie que les unités de mêlée. Et là, je vais leur redemander de tenir la position. Et voilà, là, ils vont rester à la défense. C'est là, du village. C'est bon ? Je peux me débrouiller ? Merci, mon coco. Là, normalement, les flèches. Je vais vous montrer ce charge tout seul. Voilà. Au fur et à mesure, on va en regagner. Vous voyez, le bateau est arrivé. Donc, on va pouvoir, sur un bâtiment, en général, faire plusieurs choses. Je vais me réparer, l'améliorer jusqu'à trois fois pour le détruire. Sachant que pour pouvoir l'améliorer, il faut également améliorer la grande hale qui peut l'améliorer trois fois. Ça va également vous permettre, contre de l'or, alors l'or ne sert qu'à une chose dans ce jeu, d'améliorer votre personnage. Quand vous construisez un bâtiment et que vous voyez quelque chose avec de l'or, ça veut dire que ça va améliorer votre personnage. Et c'est définitif. Si vous améliorez une hale, un bâtiment, vous améliorez les points de vie, la défense, les guerriers, vos archers, etc. D'un niveau à l'autre, vous allez perdre ces améliorations, vous pourrez recommencer à zéro. Par contre, tout ce que vous achetez avec l'or reste. Côté un peu RPG du jeu. Là, on va améliorer tout de suite la grande hale qui va nous permettre d'améliorer les autres bâtiments, mais surtout de rajouter des emplacements, comme vous pouvez le voir. Et d'améliorer les portes et d'améliorer les portes, ainsi que de créer des tours pour que vos archers puissent se mettre dedans. Alors, sur les portes, les tours, vous avez la possibilité de demander moins de dignité à l'intérieur. Vous voyez, je peux également verrouiller. Ce qui fait que, voilà, si je le verrouille, personne ne peut y rentrer, ça veut dire que je ne veux pas qu'ils aillent dedans. Ou sinon, je peux remettre, par défaut, moi, je le mets à fresse. Hop, je le mets à l'intérieur d'équipe. Donc le chien, comme dans Kingdom, en même principe, il est là pour vous avertir quand il y a des dignités qui arrivent, il va toujours aboyer. Simplement, comme le faisait dans Kingdom, le chien également. Il ne peut pas mourir, il ne peut pas être capturé, il ne sort jamais de vos zones. Juste qu'il est là pour vous aider. Bref, donc. Parce que la roulade, ça a coûté énormément d'endurance, en tout cas au début. On va faire une hutte de bûche. Voilà. Donc, dès que j'atteindrai 100 de bois, je viendrai l'améliorer. Et pour moi, enfin, voilà. Donc, vous pouvez voir en bas, on a la mini-map, on a des triangles et des losanges. Les losanges sont des avant-postes. Il y a un mini-boss à affronter à chaque avant-poste, une fois que vous l'avez tué. Oh, bah vous débloquez un petit peu. Et les triangles, c'est des villages. Enfin, des villages que vous voulez faire. Donc, à chaque fois que vous allez pouvoir débloquer un nouveau triangle, ça veut dire que vous allez pouvoir faire une grande halle. Donc, améliorer le nombre de populations, recréer d'autres bâtiments, etc. Donc, refaire des huttes de pêcheurs, refaire des huttes de bûches. Bref, c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter notre montée en puissance, simplement. Pour améliorer le bâtiment avant de partir à l'attaque. Donc, au début, là, on est un peu faible. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on va retrouver ce côté Kingdom. C'est sur ce déplacement latéral gauche-droite. Sachant que dans ce jeu-là, il n'y a aucun intérêt à faire le côté gauche. Il n'y a jamais d'attaque par la gauche. Pour un Kingdom, ça peut aller à gauche ou à droite. Dans ce jeu, vous allez vers la droite. Donc, je ne sais pas pourquoi on a la possibilité de mettre des tours à gauche. De réparer à gauche, etc. Puisque ça n'est jamais attaqué. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne vois pas trop comment. Si je me mets sur la caserne, je peux recruter des fantassins. Je peux réparer le bâtiment. Je peux l'améliorer. Je peux le détruire. Et je peux améliorer les points de vie. Ainsi que la vitesse d'attaque des unités. Je peux débloquer également une technologie avancée qui va permettre de débloquer. On ne pourra plus recruter des fantassins. On pourra rencontrer des fantassins avec un bouclier. Les gardiens. C'est intéressant, évidemment, pour vous prendre, etc. Sans eux, vous ne pouvez pas faire de mieux. Là, ils nous en ont donné quelques-uns pour le début de la partie. En contrepartie, ils coûteront deux de population au lieu d'un. Donc, on pourra en faire moins. Voilà. En attendant, on va en faire un. On va améliorer également leur vitesse d'attaque. Ça va être tout. Et je vais voir ce qui se passe par là-bas. Même pas d'archer. Ça, c'est qu'il est un petit peu. Il y a du monde. Fasse gaffe parce que je ne suis pas très... Je n'ai pas du jeu. Je suis habitué de jouer avec mes pouvoirs. Et là, pour le moment, on n'en est pas. Tant que vous n'avez pas pris le camp, en général, ils vont... Alors, pas toujours massivement, mais ils vont recruter en continu. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut quand même être aidé de ses copains. Et on ramasse plein de ressources. Belle. C'est vrai, il a eu du pêcheur. Comme ça, ils vont nous ramasser plein de ressources. On va refaire un fantassin et puis on fera l'attaque. Vous voyez, les fantassins, on le voit là par rapport à ceux qui sont à droite. Ils sont différents, ils n'ont pas de casque et ils n'ont pas de bouclier. Pas encore, c'est un peu à voir, mais... J'arrive. Un bois, donc on va attendre un peu. Voilà. On va tirer l'attaque dans la foulée. Ok, on attaque. Là, vous voyez, on voit le money boss. C'est le pantail qui est là. Là, il donne une rune également. Voilà. Donc là, on a encore une rune pour les unités. Là, les armes de vos mercenaires infusent tous les dégâts. Ok, super. Par contre, on n'a pas encore de mercenaires. Je vais vous montrer ça. Il faut d'abord qu'on finisse de capturer le camp. C'est bon là ? Il va me faire mal là ? Je vais pas crever parce que... Il faut tuer toutes les unités du groupe, hein, pour pouvoir... La zone, pour pouvoir... Prendre le camp. Là, tant qu'il est enfermé dans sa tour, clairement, on va pas pouvoir... Pour pouvoir le faire descendre. Voilà, c'est bon. Là, ça y est. Capturer la zone. Et l'avant-poste. Offre. Un emplacement de rune. Et là, par contre, il est pas mal. On a... Attention pour les attaques à distance. Sauf que, bon, pour le moment, les bombes à centiaire, on n'en a pas. Donc, ça n'a pas trop... Donc, voilà. Maintenant qu'on a débloqué ça, déjà, on va améliorer... On va faire la première amélioration. La seule possible. Dans l'avant-poste, c'est l'entrepôt d'approvisionnement qui va nous permettre d'avoir le petit sac. Ça permet de reprendre de la vie. Remonter notre vie à fond, notre endurance à fond. Nos flèches. Notre nourriture et notre hydromel. Voilà, ça, c'est indispensable, hein, pour pouvoir repartir plus vite à l'attaque. On va réparer la tour. Hop. On va casser leur assaut. Voilà. Et il y a également, donc, dans les avant-postes, vous allez toujours pouvoir recruter. C'est la seule chose que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire un échange. En général, ça dépend si c'est une ferme ou autre. Vous allez pouvoir échanger des pièces d'argent, 100 pièces d'argent, contre 50 de nourriture, de bois. Ça va dépendre le type d'avant-poste que c'est. Et ensuite, vous allez pouvoir recruter trois unités spéciales. Alors, une seule, par avant-poste. Soit le médecin de terrain qui va soigner vos unités. Soit le chasseur qui a un archer plus expérimenté que vos archers de base. Soit un pyromane qui fait des grandes quantités de dégâts par le feu. Il faudrait que le feu et votre allié va le devenir, en tout cas. Mais pour le début, je peux bien prendre le médecin de terrain. Parce que c'est le seul qui permet de soigner les unités. C'est très utile. Il ne faut pas avoir à en reconstruire. Même si les unités n'ont pas d'expérience. Ça se pourrait perdre une unité que vous avez depuis deux heures de jeu. Ou une unité que vous avez depuis deux heures de jeu. C'est les mêmes. Bien sûr, à capacité égale. Mais voilà. On a une autre rune. Vous voyez, c'est encore pour les unités. C'est pour les mercenaires encore. Donc plus de 20% de PV pour les mercenaires. Plus de 15% de dégâts. Dommage. J'ai pris un soigneur. Donc c'est quand même des dégâts. Mais pas très utile. Et voici l'hôtel qui va vous permettre de débloquer les fameuses runes du pouvoir. Il va vous en proposer toujours trois. Et ensuite... Et ensuite, vous ne pouvez en choisir qu'une. Mais vous allez retomber sur les autres plus tard. Sachant que vous en avez une par niveau. Il y a cinq niveaux dans le jeu. Donc de toute façon, vous ne pouvez jamais avoir les six pouvoirs possibles. Fouais, miséricorde, c'est pas mal. L'attaque rotative. En vrai, je fais beaucoup de rotation. Beaucoup de... Beaucoup de roulades. Donc la petite attaque rotative qui fait un petit coup d'épée en même temps, c'est pas... On a un autre pour les arcs aussi. 5% de dégâts. Et la petite roulade. C'est pas mal aussi. Donc, vous avez également au chaud. C'est le voyage rapide qui va vous permettre de vous téléporter d'une zone à une autre. C'est très 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 utile. Je ne vais pas pouvoir améliorer la grande halle au niveau maximum. Par contre, vous voyez, je peux commencer à injecter de l'or. Pour avoir une meilleure endurance, par exemple. On va le faire parce que la vie. J'ai également débloqué cette technologie-là qui va me permettre... Alors, de débloquer les nouveaux fantassins, mais ça coûte cher. Donc du coup, je ne peux pas améliorer ma grande halle. Parce que la grande halle demande bien normalement l'économie. Sachant qu'améliorer les bâtiments, ça vous montre ce que ça fait en dessous. En général, il n'y a pas grand chose. Si ce n'est qu'au niveau 1, vous ne pouvez pas mettre plus d'un niveau en plein de vie. Ration d'attaque. Au niveau 2, vous pouvez aller jusqu'à 2 sur 3. Et il faut aller jusqu'au niveau 3 pour débloquer le troisième rang. Tout simplement. Et ça permet également d'augmenter le... De diminuer en général le temps de production. Hop. On va continuer notre attaque pour le moment. Attaque ! Alors, heureusement, je n'ai pas eu le pouvoir que j'aurais aimé avoir. Ça va faciliter un peu la vie. Parce qu'il y en a un qui est vraiment très petit. Je ne l'ai pas. Il y a des chances qu'en un assaut, on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a quand même beaucoup de dégâts. Les portes sont très résistantes. On n'a pas d'enjeun de siège. Le début du jeu est assez difficile. Mais arrivé honnêtement à la moitié du jeu, il y a de grandes chances que vous rouliez un peu plus sur le jeu. C'est le problème pour moi du jeu. Il manque un peu d'équilibrage. Après, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir. Il n'y a pas de problème. Mais, moi, il est arrivé un moment où vous commencez à devenir vraiment puissant quand même. Même si les unités d'emphase vont s'améliorer également. Elles seront plus résistantes. Elles auront plus d'autres attaques. Elles seront plus chiantes. Mais, on a gagné assez de choses. On a gagné assez de pièces d'argent. On va reculquer pour le moment. Cassez-moi. Prends position. On va prendre. Vous avez vu, grâce aux soigneurs, on ne perd pas beaucoup d'unités. On n'a même perdu aucune. En général, croyez-moi, vous en perdez. Vous faites bien. On commence à construire un atelier de forge. On va mettre un peu d'or pour augmenter. Et, Forgeron, il va me foutre plus en bois. Donc, quoi. La double attaque fait vraiment mal. Pas de... Hop, on va se rouler. Un coup. Voilà. Pourquoi, après, moi, je vous disais que le jeu se limite par rapport à Kingdom. Parce que, pour moi, on est quand même dans deux jeux très, très différents. Dans le sens où là, votre personnage, déjà, il est offensif. Absolument pas le cas dans Kingdom. Vous êtes extrêmement faible. Je ne vais rien faire sans vos unités. Là, vous pouvez commander vos unités. Dans Kingdom, vous ne faites pas. Je suis énormément orienté à action. Alors, il est très beau. Le pixel est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment. J'adore. Maintenant, je trouve que Kingdom est quand même parfois moins précis. Il est plus gros, parfois. Et je le trouve précis. Enfin, malgré tout, c'est... Comment dire ? Il est... Il est pour moi plus grossier, on va dire. Et attention, c'est un grand mot, grossier. Parce que ce n'est pas vraiment ce que je voudrais dire. Et il est beaucoup plus précis. Il est beaucoup plus pointu. Beaucoup plus beau. Au final. Et je trouve qu'on ressent plus l'ambiance. J'arrive plus à m'imprégner de l'ambiance. Dans Kingdom que dans celui-là. Malgré que je le trouve vraiment excellent. Quelle couleur. Il y a beaucoup plus. Les bâtiments qui sont bons et tout. C'est vraiment chouette. Mais voilà. Moi, Kingdom est beaucoup plus contemplatif. Pourtant, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de quoi faire. Et le problème de celui-ci va être aussi... Ce genre de jeu se fait répétitif. Kingdom est répétitif. Ce jeu est répétitif. Mais dans Kingdom, malgré tout. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas trop comment dire. Je m'ennuie moins. À jouer en très longtemps à Kingdom qu'à celui-là. Je ne me suis pas du tout ennuyé. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est assez personnel à dire. Ce n'est pas facile à expliquer. Mais effectivement, le jeu tourne assez en rond. C'est-à-dire qu'au niveau des bâtiments, au final. Il n'y a pas grand-chose. Vous avez le bûcheron. Le poissonnier. La forge, la caserne et la tour d'archer. Vous avez quelques autres bâtiments. Vous avez deux ou trois que vous débloquerez au final de la campagne. Et que je ne vais pas vous dire. Si jamais je vous intéresse. Mais également des unités à construire. Mais il n'y a pas énormément de choses à faire au final. Dans le jeu. C'est un peu beaucoup du... Je construis. Je fais des raids. Je raid. Je raid. J'échoue. Je reconstruis. Je recommence. J'arrive à nouveau niveau. Je construis. Je fais un raid. Je construis. J'avance. Et néanmoins, j'ai quand même passé un bon moment. Encore une fois. Je ne suis pas ennuyé dans le jeu. Pas de soucis. Mais bon. On va prendre un forgeron. Parce que le forgeron est futur. Il y a au bâtiment. Oui, vous pouvez faire un forgeron. Qui va servir à... Qui va devenir un forgeron de combat. Tout à fait. Il vous propose également, comme les autres bâtiments, d'améliorer son attaque. Ses points de l'or. Et là, vous allez avoir encore avec de l'or. Vous allez pouvoir améliorer et avoir plus de flèches. Parce que là, j'en ai que trois. Vous allez en avoir... On va mettre beaucoup plus de neuf améliorations de flèches. Vous avez également la possibilité de déverrouiller les flammes incendiaires. Qui seront grandes amies à vous. Et également les javelots. Donc voilà. Le but, après, en fur et à mesure de la partie. C'est de tout améliorer. C'est pour ça que moi, je prends pas mal de temps. Sur les parties dans ce jeu. Parce que j'aime bien. Tout améliorer. Tout avancer. Hop. On va attendre le forgeron. On va relancer un assaut. Par contre, j'avais pas vu qu'ils avaient réparé leur mur. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. J'ai regardé par les catapultes. Ensuite, on peut faire des catapultes et des béliers. À tout de suite. Oula. Au début du jeu, vous allez galérer un peu à péter les murs et tout. Galère. Au moins, les archers sont sortis. C'est une nouvelle. Je vais les aider. Hop. 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 C'est pas facile, je vais chercher Ouais la double attaque elle fait vraiment très vite Rechercher, recharge Ça va pas tarder de tomber Oh Là maintenant il faut arriver à péter le bâtiment principal Et celui-là c'est pas celui-là Ce qu'il était en train de faire Et voilà Ce soir on peut capturer la zone On va avoir un nouveau camp qu'on va pouvoir déverrouler Et donc on avance Et ça va nous faire une grande halle Faut qu'en général moi Un bûcher La grande halle Une autre caisse Pour améliorer la vie et l'endurance avec Donc une fois que vous aurez mis les 4 points d'endurance Et les 4 points de santé c'est terminé Améliorer le maximum C'est vrai que si vous spotez bien les 2-3 premiers niveaux Vous pouvez déjà être pas à fond Faut pas exagérer Parce que l'or de toute façon il y a un moment Vous ne pouvez plus en gagner Vous êtes quand même l'unité Euh Par l'or qui vous est donné dans le jeu Tuer des unités ne donne pas d'or De toute façon il y a un moment Vous ne pouvez plus le voir On va débloquer la technologie avancée Pour faire des archers Et puis on va aller à l'attaque Puisque ça sert Production de nature plus 30% Ca c'est Les avant-postes en général Ca se fait assez rapidement Donc Et bien Où est le mini boss ? Où est le mini boss ? Pas trouvé par contre ? On commence à prendre un peu cher C'est à dire mais Et le feu ça fait mal Je vous l'avais dit Ils ont bien joué Merde ! Je suis mort du feu Ca me permet de vous montrer Ce qu'il se passe quand on meurt On va dire qu'il est bien évidemment Pas fait exprès Voilà Donc on doit sacrifier une de nos runes Effectivement Donc là On va s'en dire Et même pas pour le montrer Voilà Et on peut repartir Hop là Retourne au combat Donc voilà Vous allez enchaîner 5 niveaux Comme ça Il y a un boss Qui va permettre d'avancer Dans le lore A chaque fin de niveau Là vous voyez effectivement Le crâne Vous finissez le niveau Vous prenez la zone Et ensuite vous rentrez Dans un bâtiment Et là vous avez un combat Avec un boss Un peu dark sous bien On va dire Mais en version Bon Même un petit Ah oui Donc vous voyez Pas loin de le prendre Ce camp C'est vrai qu'on est plus grand monde Ou un peu Il fallait bien sûr Il y a un bédier Qui tente d'aller nous attaquer Alors vous avez une gestion de nuit et de jour dans le jeu Là ça parait pas évident Parce que je suis dans une zone où effectivement Il y a de la fumée partout Donc on va pas si on est dans le jour Ou la nuit Et en fait vous allez avoir des améliorations Qui vous rendent plus faible la nuit Et plus faible le jour Euh On va faire ça A vous de choisir quel gameplay vous avez envie de faire Moi c'est vrai que Dans mon parti à moi J'étais assez faible de jour Par contre j'étais extrêmement puissant Et avec beaucoup de points de vie la nuit Quand on venait la nuit En général je lançais plein d'assauts Et ça se passait assez bien Là on voit que c'est un camp forestier Donc ça permet d'échanger contre du bois Et pas de la nourriture Comme je vous montrais tout à l'heure On prend un autre personnage Pyroman Voilà Et on continue comme ça Jusqu'à Jusqu'à effectivement arriver Euh Au boss Et ensuite on a effectivement La suite Qui déclenche Combien de temps de vidéo là J'en suis 41 minutes Allez vous Je vous propose Je vais mettre la vidéo en pause Et je vais vous montrer quand même un combat Contre un boss A la vidéo A tout de suite Et voilà Je vous reprends Comme convenu J'ai pris La dernière zone C'est la zone Vous la prenez pas vraiment En fait J'arrive au Coffre J'ai pris un bélier Qui m'a permis de Rapidement Faire de la vie Quand on apporterait Donc là on va se réapprovisionner Hop On va rentrer dans le hall de Valgaard Et on va affronter La chale Qui est en Un petit peu long C'est assez friand Bon là Là j'ai pas assez de flèches Mais c'est très friand de jouer à distance Les boss ont plusieurs phases Ils changent 2-3 trucs dans leur gameplay Mais rien de Rien de bien folichon Je l'ai avoir Pas encore Une dite La chale Au revoir La chale La chale La chale D'aille C'est une chale De la chale D'aille C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.